Rendez-vous est pris pour ce festival de part et d'autre de la Méditerranée consacré aux productions continentales. 18e édition, elle s'ouvre contre vents et marées. Elle s'ouvre, mais oui, de manière hybride. Alors le mot est un petit peu barbare, ça veut dire un peu de présentiel. Ça, ce sera Tarifa en respectant les consignes sanitaires. Une extension en distanciel dans la ville de Ceuta, sur son campus, en relation avec l'Université de Grenade et puis au Maroc. Des rendez-vous avec des jauges bien précis. Ce sera pour accueillir le public dans les centres culturels espagnols au Maroc. Voilà donc pour la proposition de cette 18e édition, l'affiche du festival. On s'y arrête un petit peu avec cette magnifique photo d'un gris bleuté. Une jeune femme qui nous regarde, qui regarde la caméra fixement habillée de tulle blanc. Une jeune femme qui semble voler. Et une photo de l'artiste sénégalais, de l'artiste Omar Victor Diop. C'est une grande fierté parce que c'est ma façon de contribuer à cet effort du festival, de montrer l'Afrique dans toute sa diversité. Et de montrer l'Africain avec les Africains et leur vraie vie de tous les jours. Leurs rêves et leurs douleurs, mais aussi leur moment de joie. Parce que c'est souvent ce qui manque, justement, c'est qu'on oublie que c'est certes une terre fabuleuse, une terre qui fait rêver, mais c'est aussi la terre et les pays, des gens qui y vivent. Je suis toujours très fière de participer à tout effort de nous montrer sous un angle de vérité. Et bienvenue dans ce monde qui, je l'espère, sera le monde d'après le Covid. On prendra plus de temps pour se regarder les yeux dans les yeux et partager nos rêves et partager mes destinations. Omar Victor Diop, le photographe sénégalais, pour cette affiche du prochain festival. Festival de cinéma africain de Tarifat Angers. Cela va se dérouler à partir du 28 mai jusqu'au 6 juin prochain, que ce soit en distanciel ou en présentiel entre Espagne et Maroc. Tout le programme sur cette édition, dont l'invité d'honneur et le Soudan, c'est sur le site Facebook du festival. Sous-titrage Société Radio-Canada